Et avec nous, le sergent chef Vivo, Damien Vivo, qui est le Président d'Amicale. Quelle est votre fonction chez les sapeurs-pompiers ? Est-ce que vous êtes bénévole ou professionnel ? Alors ma fonction c'est volontaire, moi je suis pompier volontaire. D'accord. Et je suis adjoint en chef de centre aussi de Bikini. Donc je supplé mon nu pour tout ce qui est organisation du centre. Après, Président d'Amicale, j'essaie de m'occuper de... Comment dire, de tout ce qui est calendrier, bien sûr. C'est ça, c'est vous qui gérez la distribution ? Moi, je donne mon aval. Après, c'est pas moi qui gère tout du tout. On est une organisation, un groupe où je délègue beaucoup à certaines personnes. L'Amicale, c'est une association ? C'est une association, je suis président, mais moi je fonctionne, on est tout le monde, tous égaux. Votre métier, c'est pas... Mon métier, non, mon métier, c'est... Je m'occupe de la sécurité incendie en fait. C'est-à-dire que c'est siable de... Vous êtes bénévole ? Je suis, oui. C'est volontaire. Volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire à la fin du mois. Ah, il n'y a pas de salaire à la fin du mois. Après, on a une rémunération quand on part en intervention. Mais dans le corps des sapeurs-pompiers, les trois quarts, même plus que ça, sont des bénévoles volontaires. Ah, bien sûr, oui. Ah, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on est volontaire pour devenir sapeurs-pompiers dans un village comme Piquini ? La passion... Je pense que c'est la fibre, la fibre déjà de vouloir aider les gens dans un premier temps. Puis après, oui, c'est la passion. On prend un exemple un peu sur notre caserne. Bon, là, on a quand même pas mal de jeunes, mais on tombe dedans quand on est jeune. Ce n'est pas une question de famille, parce que moi, je n'ai aucune personne dans ma famille qui est pompier. Je suis tombé sur la fibre comme ça. Quand vous voyez la petite Chloé qui arrive vous rejoindre, vous êtes satisfait ? Ah, bien, très heureux. Je suis jeune, hein ? Je suis jeune, c'est très bien. Ça nous permet, nous, de nous libérer un peu plus de temps pour nous aussi, en fait. Si ma mémoire est bonne dans le temps, vous avez joué au football ? J'ai joué au football à Piquini. Et vous avez complètement arrêté ? J'ai arrêté. On ne pouvait pas faire les deux ? J'ai perdu un peu de temps, on va dire. C'est vrai ? Après, j'ai eu un petit garçon qui m'a pris un mal de temps, encore un petit garçon. Bien sûr. Et m'occuper de la caserne, donc je ne peux pas… Non, j'ai mis mon côté sportif un peu de côté. C'est quand même astreignant, hein, parce qu'on ne sait pas… Quand on joue au football, on sait que le dimanche, on va jouer. Donc là, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Ah, bien, on ne sait pas. On se met de garde la nuit, le jour, on ne sait pas. On dort avec notre femme et puis, bien, ça sonne et on part. Et avec la tenue, quasiment. Et avec la tenue qui est toujours prête, pas loin. Pas loin du lit, peut-être pas retenu complètement, mais… Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, une bonne continuation. Ben, bienvenue à vous. Sous-titrage FR ?